... Nous venons de procéder à un forum régional organisé par le Conseil Régional de la Jeunesse en collaboration avec le Conseil National de la Jeunesse et en partenariat également avec la Fondation Contrate Adenauer. C'est un forum qui est axé sur l'emploi et l'employabilité des jeunes mais aussi les politiques migratoires au niveau de la région de Kolda. Je pense que c'est un forum important dans la mesure où nous avons fait le constat que dans la région de Kolda, il y a beaucoup de jeunes qui empruntent les pirogres pour véritablement aller vers l'Occident, peut-être pensant qu'ils peuvent vraiment gagner leur vie au niveau de ces pays-là. Alors que nous avons fait un constat également pour dire qu'il y a des opportunités en termes d'insertion. Si on prend le volet agricole, le volet également pêche, environnement, etc. Et l'élevage, tous ces secteurs-là, c'est des secteurs porteurs d'opportunités que les jeunes peuvent véritablement saisir au niveau de la région de Kolda. Donc aujourd'hui, le forum, nous l'avons organisé pour véritablement faire le diagnostic de ces opportunités-là et écouter également les jeunes, leurs recommandations, leurs suggestions par rapport à leurs besoins en termes d'insertion. Et je pense que le comité de pilotage du forum va prendre en compte ces préoccupations de ces jeunes-là et qu'ils vont mettre en œuvre des programmes qu'ils vont vraiment essayer de dérouler au niveau des 14 régions du Sénégal. Je pense que c'est un important programme, ce forum-là, d'autant plus que les jeunes ont formulé ces recommandations véritablement et ont répondu massivement à cet appel. Je pense que c'est important de faire ces arts de rencontre parce que c'est à travers ces rencontres-là que des pistes de solutions peuvent ressortir relativement à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Et la région de Kolda, qu'on ne constitue pas, en reste par rapport, n'est-ce pas, au chômage. Donc le chômage, et là, les jeunes ont besoin d'être orientés, d'être formés, mais aussi ont besoin d'une insertion. Mais nous voulons aussi rassurer, par rapport aux politiques publiques de l'État, que l'État est en train de mettre en œuvre sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Il y a beaucoup de projets. Il y a la DER, il y a l'ANIDA, il y a le PRODAC, il y a l'ANPEJ, il y a même les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté au niveau du ministère de la jeunesse. Et tous ces programmes-là, les guichets uniques, les pôles emplois, ce sont des programmes qui sont là dédiés à la jeunesse. Je pense que les jeunes également gagneraient à pouvoir s'approcher de ces services-là pour voir ce qu'ils peuvent avoir par rapport à ces programmes-là. Parce que ces programmes-là sont là pour la jeunesse, sont dédiés à la jeunesse, donc il faut qu'il y ait une forte communication. Et là également, le conseil régional de la jeunesse s'est engagé véritablement pour pouvoir communiquer, informer les jeunes par rapport à ces opportunités-là, donc de ces projets et programmes de l'État. Et en tant que service technique également, nous montrons notre disponibilité à accompagner les jeunes pour véritablement régler ces questions liées au chômage et à l'employabilité des jeunes au niveau de la région de Kolda. Un sentiment de satisfaction par rapport à la contribution de la jeunesse koldoise. Nous avons reçu beaucoup de contributions qui améliorent non seulement notre document de référence sur les opportunités économiques des régions du Sénégal, mais surtout par rapport à la lutte contre la migration irrégulaire. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e forum sur les opportunités économiques et la migration irrégulaire au niveau national. Donc, raison pour laquelle on a recueilli les doléances des jeunes de Kolda, on a noté aussi les contributions des jeunes de Kolda, et nous allons travailler sur ça pour mettre en place un document et les remettre aux autorités concernées, que ce soit les présidents de conseils départementaux, que ce soit les responsables des collectivités territoriales, que ce soit aussi les autorités de l'État. Pour le dire, voilà la contribution des jeunes de Kolda par rapport au développement économique, mais aussi par rapport à la lutte contre la migration irrégulaire. C'est juste nous, notre rôle, ce n'est pas la mise en œuvre. Nous, on a un rôle d'alerte et de sensibilisation. Quand ça ne va pas, on alerte les autorités concernées, que ce soit les collectivités territoriales, mais que ce soit l'État. On leur dit que voilà les doléances des jeunes de la région de Kolda et plus particulièrement le département de Medina-Yorofa. C'est ça notre rôle. Et je pense que quand nous retournerons à Dakar, nous allons dire aux autorités, voilà les doléances des jeunes du département de Medina-Yorofa par rapport à la mise en place de ce DAC-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on doit tout faire pour rappeler à l'État ses engagements vers la jeunesse sénégalaise. Parce que son Excellence le Président de la République, à la sortie du Conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes du 22 avril passé, il avait pris des engagements. Donc nous, on doit tout faire pour forcer l'État à respecter ses engagements, surtout dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales. Et je pense que nous, nous faisons ce travail-là et nous travaillons aussi sur un système de suivi, évaluation des engagements de l'État pour le respect de tous ces engagements au profit de la jeunesse sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada